On vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés. C'est l'image, si. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il y a un délai, le ministre des Menaces. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il va seulement faire, bon, on s'est dit que, bon, 2025, c'est mauvais. Peut-être dans dix ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans dix ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée. Sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va aller, je vous dis que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cette affaire passer là. Il faut vous méfier des nounous. C'est ça parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant après, vous dites que non. C'est moi qui, je suis devenu le père. Pécise, dans les bêtises, les nounous sont montés, les nounous sont descendus. On a mis, tu as vu les deux images là, non ? La première image, c'était Yaoundé, la capitale. D'où tu es ministre, d'où tu es en train de vociférer. De l'autre côté, c'est Dakar, le Sénégal. C'est de ces images là, que tu devais être indiné. Hein ? C'est de ça que tu devais être indiné. C'est d'un coup, tu devais être indiné. C'est d'un coup, tu devais être indiné. C'est d'un coup, tu devais pas dire. D'un coup, pourquoi ne vous parliez pas en anglais ? Surtout en ce moment où nous sommes à l'époque de la séparation. Pourquoi ne vous essayez pas de encourager les Camerouniens ? Surtout en ce moment où vous êtes de l'anglais, même si la plupart des ambassés dans la région anglienne sont vos ambassés, vous et Ferdinand Gongo ceux qui roulent autour de la maison des gens et qui sont des innocents des femmes et des femmes ils sont vos ambassés, c'est très clair, nous savons tout ce qu'il y a fait c'est Ferdinand Gongo qui est arrivé à l'école, c'est son travail, mais vous attendez, j'espère que vous n'avez pas oublié l'histoire de Martine Zogo j'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'il y a fait à Martine Zogo et qui était derrière Martine Zogo j'espère que vous n'avez pas oublié ce n'est pas parce que toi tu es ministre, non, non, tu n'es pas différent de Martine Zogo c'est comme ça que Martine Zogo vociférait et la personne qui était derrière ça, c'est lui-même qui a encore sacrifié Martine Zogo pour auto-détruire Amogo, Bellinga il était déjà de que tu es un cowboy dans le Gangsta Paradise parce que c'est un paradis qui a été créé au Cameroun pendant que les Camerounais vivent l'enfer ce que tu dois le savoir si tu ne fais pas attention d'ici quelques mois ils feront la même chose avec toi il suffisamment qu'il me risque à faire une erreur et tombe dans ton jeu à vouloir te répondre à vouloir faire un petit clash un petit gars avec toi il va en profiter ils vont te sacrifier pour auto-détruire Maurice Kanto alors j'étais en prison alors j'étais en prison comme ils ont fait avec Amogo Bellinga donc si Maurice Kanto est Weiss c'est que le Weiss qui te répond pas d'ailleurs même tu ne mérite même pas déjà sa réponse est-ce que Maurice Kanto va venir aussi te répondre en parlant de nounou qu'ils sont pas nous nous on met ici ils vont faire avec nos enfants on va aller nous nous des choses les conneries qui n'ont aucun sens donc si Maurice Kanto est Weiss qui te répond pas parce que ça c'est une piège et toi on te utilise comme un scapegoat toi tu es juste un scapegoat qu'on utilise parce que tu ne sais rien l'autre est même plus Weiss que toi Joseph Goat ou bien son John Goat il est très Weiss il ne parle pas parce qu'il comprend toi tu es toujours devant entier de voir se faire c'est fait d'un groupe qui est derrière ça c'est pas parce que toi avec lui vous avez vos business onozo dont vous avez vos ambas que tu penses qu'il avait toi hein non 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 il va te utiliser pour essayer de voir comment il peut piéger Maurice Kanto pour l'envoi en prison parce que si Maurice Kanto commence à te répondre ils vont finir avec toi ils vont mettre ça sur la tête de Maurice Kanto c'est de ça qu'il s'agit et non vous Ferdinand Nongo est Maurice Kanto has to be very careful qui te répond pas qui te laisse dans tes conneries d'ailleurs même tous ces retours de là il va te répondre comment ce sont les conneries que toi tu racontes il suffit à la musique que les gens applaudissent tout précis dans tes bêtises c'est de ça qu'il s'agit c'est une ignorance triomphant pas possible c'est tout